Musique Nagato et Minato, tous les deux ont eu le même sensei, Jiraiya, le Sanin légendaire. L'un est un homme, l'autre se prend pour un dieu. L'un est un Okage, l'autre est à l'origine de la création d'une organisation légendaire. Bonjour à tous, je suis Ryosensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un combat fictif que posera le quatrième Okage au chef de la Katsuki. Dans la vidéo on verra l'ensemble des combats pour que ce soit le plus complet possible. Minato contre les Six Cords de Pain et Minato et Dothensei contre Nagato et Dothensei. Si vous aimez le concept, faites-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu sous la vidéo. Aujourd'hui petite surprise parce qu'on est également à notre combat, Jiraiya contre Orochimaru. Vous m'avez beaucoup demandé en commentaire et je l'ai fait. Le programme est chargé et le niveau de puissance globale est énorme. Vous pouvez écrire vos gagnants en commentaire. On démarre donc avec Minato contre Pain, qui de ces deux Shinobi remportera le combat. Si vous aimez Naruto et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ça se passe ici. Naruto vie. Si Minato est devenu Okage, c'est parce que Hiruzen, le troisième Okage, savait que la relève était là. Minato a mis un terme à un conflit mondial. Il a le mot d'ermite. Il a surpassé Tobirama en vitesse. Il est ultra bon en Fuinjutsu et il a beaucoup de chakras. De son côté, Pain c'est bien sûr la puissance du Rhingan avec Six Cords. Les Six Cords de Pain se complètent parfaitement. Chaque corps a son utilité et Tendo est là pour la destruction. Bien, les pouvoirs du Rhingan sont assez mythiques, il est donc normal que Minato ait du mal au début. Là on ne parle pas de pouvoir élémentaire, on parle de pouvoir mythique en lien avec des yeux. Le Rhingan est considéré comme étant légendaire et mythique. Ses pouvoirs sont bien sûr méconnus. Du coup, entre le corps mécanique ou encore les invocations démoniaques, il faut un laps de temps pour que Minato comprenne. Lors du combat contre Pain, Katsuyo aidé Naruto. En effet, il avait des informations par rapport au pouvoir de Pain. Là, Minato est comme Jiraiya, c'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne tout seul. Par contre, pour Minato c'est facile. Il a déjà prouvé quelque chose de similaire. Lorsqu'il a combattu l'homme masqué qui avait une intangibilité liée au Mangekyo, Minato a directement compris comment le toucher. Il est parvenu à l'avoir avec un Rasengan, ce qui a forcé l'homme masqué à fuir. Dans l'hypothèse où Minato aurait utilisé le mot d'ermite, l'homme masqué aurait perdu la vie. Il a de la chance que le Rasengan de Minato n'ait pas été boosté. Dès que Minato comprend Pain et le lien qu'il y a entre les Pain, il ne lui reste plus qu'à établir une stratégie. L'un des avantages de Pain, c'est le fait que tous les Pain soient connectés. En effet, avec tous ses yeux, Pain voit tout. Par contre, la grosse différence est que là, Minato est ultra rapide. Donc en fait, Pain aura beau tout voir, il ne verra pas les déplacements de Minato. Avec Minato, on parle carrément de téléportation. En fait, aucun des six corps de Pain hormis Tendo ne pourra réellement faire quelque chose contre Minato. Ningendo, Jigokudo et Shurado n'ont pas de grosse défense contre Minato. Le fait que Naruto ait démoli Shurado sans effort nous le montre. Naruto Modernite a pulvérisé l'un des plus puissants corps de Pain. Si Naruto a réussi à faire ça, Minato peut bien sûr le faire plus facilement. Même s'il ne faut pas sous-estimer Naruto Modernite, Minato est bien plus puissant et plus rapide que Naruto. On sera amené à parler en détail de Naruto Modernite sur la chaîne. Par rapport au Modernite, Minato n'est pas un expert dans l'utilisation, mais il a le Modernite parfait. Le fait qu'il ait le mode parfait montre qu'il maîtrise parfaitement le Modernite. Le Modernite parfait, tout est dans le nom. Par contre, ce n'est pas un expert, donc il ne pourrait pas rester longtemps sous cette forme. Mis à part Tendo, il n'y aurait aucun corps de Pain qui pourrait mettre Minato en galère. Parlons très concrètement, Minato explose les Pains avec une facilité déconcertante. Une énorme vitesse et une faculté à mettre KO en un coup. Il est habitué à combattre plusieurs ennemis en même temps parce qu'il a remporté un conflit mondial comme ça. La vitesse de Minato lui permet d'exploser les différents corps de Pain. Voyons donc maintenant ce que Tendo pourrait faire. Tout d'abord, les deux techniques les plus puissantes de Tendo n'ont absolument aucun effet sur Minato. C'est dommage, oui, mais c'est le cas. Le Shinra Tensei est une technique très efficace, mais Minato peut se téléporter. Ensuite, on a le fameux Shibaku Tensei. Le Shibaku Tensei ou l'astre divin, c'est le pouvoir de créer une sphère de gravité qui attire tout. Cette technique qui mettra en galère 99% des Shinobi du monde est inefficace contre Minato. Pour Minato, le Shibaku Tensei n'est pas une technique cheatée. Il lui suffit simplement de se téléporter. Il ne peut pas être bloqué. J'ai même envie de dire que dans l'absolu, Minato peut simplement téléporter l'astre. S'il est parvenu à téléporter un bijou d'ama, la logique voudrait qu'il puisse téléporter l'astre. Pain ou du moins Nagato gaspira donc du chakra pour rien. Même l'attraction de Pain ne fonctionne pas. C'est donc très simple, Tendo n'a rien du tout pour faire trembler Minato. Avec son calme, sa téléportation, son intelligence et son moderne mythe, Minato détruit Tendo. Minato est plus intelligent que Jiraiya. Il n'a besoin que de quelques secondes pour comprendre les pouvoirs et les failles adverses. Surtout que Minato a le Rasen Senkou Shou Ribuko Sanchiki. Pour faire simple, il jette des kunais avec son saut dessus et il les jette derrière l'ennemi pour une chose. Se téléporter vers lui. Si Shurado balance une grosse attaque, Minato a la barrière. Pour contrer Gakido, Minato a le mod ermite. Minato est plus intelligent et plus rapide que Naruto. Il comprendra les intervalles de 5 secondes et finira Pain instantanément. Pour terminer avec le mod ermite, il peut trouver Nagato facilement pour le finir. Pain est donc redoutable mais Minato est au dessus. Un sujet très très intéressant. Nagato et Doutensei contre Minato et Doutensei. On ne parle pas de régénération mais bien de victoire en 1 contre 1 jusqu'à la perte de l'adversaire. Contrairement à Nagato, Minato a de grosses techniques en Fuenjutsu. Là on parle de Nagato avec la puissance du Ringen concentré. Il a son propre corps et les capacités des 6 chemins. C'est sa forme la plus puissante. Il n'a jamais été aussi puissant et il a du chakra illimité. Nagato est littéralement un monstre. Il peut bloquer, attaquer et se protéger en même temps. Il aura fallu un coup d'épée de Totsuka Jitachi pour en venir à bout. Par contre le problème est le même que pour Pain. Son adversaire n'est autre que Minato. Même si Nagato a un très très gros niveau, Minato c'est l'un des tops du top de tous les temps. Je ne vais pas revenir dessus mais Minato a tout pour vaincre Nagato. En plus de ça, il possède le chakra de Kyuubi. Déjà qu'il est très très loin mais là il est encore bien plus puissant. Nagato est parvenu à maîtriser Naruto et Killer Bee donc la prouesse est énorme. Par contre Minato le surpasse via la téléportation. Sa faculté à mettre au KO rapidement. Son mode ermite, son chakra de Kyuubi, etc. Vous pouvez écrire votre avis en commentaire. Passons maintenant au deuxième affrontement de la vidéo. Jiraiya contre Orochimaru. Ce sont d'anciens coéquipiers de l'équipe dirigée par Hiruzen Sarutobi. Orochimaru était considéré comme un génie ce qui n'était pas le cas de Jiraiya. Orochimaru est un Jiraiya ce que Sasuke est un Naruto. Un ami qui a sombré dans les ténèbres. Orochimaru avait une soif infinie de savoir et voulait connaître tous les Jutsu au monde. Ce n'était pas le cas de Jiraiya mais Jiraiya savait pertinemment que la puissance était primordiale pour un Shinobi. Dans le monde ninja, les conflits se règlent par la force. Maintenant on va répondre à la question suivante. Qui de Jiraiya et d'Orochimaru est-il le plus puissant ? Tout d'abord il faut s'intéresser à leurs stats. Vous verrez que c'est très très intéressant. En note globale au niveau des stats, Jiraiya a 35,5 sur 40 et Orochimaru a 35 sur 40. Jusque là tout va bien, on se dit que Jiraiya n'est que légèrement au-dessus. Sauf que si on regarde les détails, quelque chose est frappant. Jiraiya est un bien meilleur combattant. Je m'explique. Jiraiya est bien plus endurant. Il a bien plus de force et il est bien meilleur en Tejutsu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en termes de vitesse et en Ninjutsu, ils sont identiques. Orochimaru est quant à lui un peu plus intelligent, un peu meilleur en Sao et il est bien meilleur en Genjutsu. En fait, ce qui permet à Orochimaru d'avoir 35 sur 40 comme Jiraiya, c'est le Genjutsu. Il a 5 sur 5. Par contre, ce qu'il faut savoir c'est que Jiraiya a le chien des crapauds. En effet, avec Fukazako et Shima, il a l'un des meilleurs Genjutsu de tous les temps. Pei ne pouvait rien faire face à la puissance absolue du Genjutsu. Donc en fait, au niveau des stats, c'est le Genjutsu qui permet à Orochimaru d'avoir la même note que Jiraiya. Sauf que paradoxalement, Jiraiya a un ultime Genjutsu des plus phénoménales. Au niveau des stats de combat, Jiraiya est bien meilleur. Endurance, force et Teijutsu. Jiraiya le surpasse de loin. Orochimaru n'est quant à lui que légèrement supérieur en Sao et en intelligence. Donc au niveau des stats de combat, Jiraiya est bien meilleur. Jiraiya est un bien meilleur combattant. Surtout que l'intelligence apprend les connaissances, la faculté apprend rapidement, etc. Du coup, rien qu'au niveau des stats, on voit que Jiraiya est meilleur. Ce que je vous dis est factuel, je donne pas mon avis. Par contre, quelque chose fait que Jiraiya passe un cap. Le mode ermite. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Les statistiques de Jiraiya ne comprennent pas le mode ermite. Voilà ce qui permet donc à Jiraiya de surpasser encore plus Orochimaru. Le mode ermite décupe la force, la vitesse, la résistance, l'essence, les réflexes, etc. En fait, c'est simple. Factuellement, les stats de Jiraiya sont meilleurs que ceux d'Orochimaru. Maintenant, ajouter le boost via le mode ermite. Quel est le résultat exactement ? Nous avons un immense combattant des plus puissants. Sans oublier le fameux Genjutsu des crapauds. Autre chose, Fukazaku, le tout petit crapaud, est parvenu à porter l'immense Gamma Bunta avec le Genforce du mode ermite. Il est tout petit, mais il est parvenu à porter un immense crapaud qui se tapait avec Shukakun. Imaginez maintenant la force de Jiraiya mode ermite. Déjà que de base, il a une énorme force brute, là sa force est décuplée. On comprend comment est-ce qu'il a pu déchirer les yeux de Ningendo avec un seul coup de pied. Autre élément très important, Jiraiya a failli battre Pain. C'est très clair, Pain a dit que Jiraiya l'aurait battu s'il connaissait son secret. A travers ces mots, Pain nous dit à quel point Jiraiya est un shinobi des plus phénoménales. Il faut garder en tête que le mode ermite de Jiraiya lui octroie une énorme puissance. Orochimaru voulait maîtriser le mode ermite des serpents, mais son corps ne l'a pas supporté. Orochimaru n'avait pas le mode ermite, alors que Jiraiya l'avait. La grosse différence se trouve ici. Jiraiya est un immense combattant qui maîtrise le mode ermite. Pensez-vous qu'Orochimaru peut vaincre Pain ? Orochimaru qui s'est littéralement fait humilier par Itachi. Là on parle d'humiliation pure et dure avec en bonus la paire d'une main. C'est très clair, Orochimaru ne peut pas vaincre Pain. Ou du moins il aurait très 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 peu de chances de gagner. A contrario, Jiraiya pouvait le vaincre. J'aurais pu parler du pseudo combat Orochimaru contre Jiraiya et Tsunade, mais ça ne sert pas à grand chose. Tsunade était terrorisé par le sang, Orochimaru n'avait pas ses bras, et Jiraiya était KO à cause de la substance, et il n'a pas utilisé le mode ermite. J'aurais pu parler d'Orochimaru qui combat Naruto 4 queues, alors que Jiraiya s'est mangé un seul coup par Naruto 3 queues, mais ça ne sert à rien. Jiraiya ne voulait pas ôter l'avis de Naruto, et Jiraiya mode ermite est bien évidemment supérieur à Naruto 4 queues qui a combattu Orochimaru. Tout simplement. En conclusion, je vous dirais que Jiraiya est supérieur à Orochimaru. L'espace commentaire est là pour vos avis. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien. Jiraiya, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien prendre, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien nepreatnez et à l'abonnée. Musique d'едьte série. Jiraiya, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien ne le fait, je sais pas, ils n'aurait pas regardé mes vidéos, Jiraiya, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien ne vous en a dit. – Sous-titrage FR 2021